Je suis convaincu. Merci Président. Nous avons à travers l'examen de cette délibération une des rares occasions d'avoir une vision globale sur les politiques publiques visant à améliorer la qualité de l'air. On parle d'un document en réalité de 1100 pages. On était annexé, le résumé non technique, une annexe, mais en réalité le dossier est beaucoup plus important, notamment le document principal qui fait 164 pages avec 8 annexes. Et malheureusement, à la lecture de ces documents, je vais devoir développer un propos plutôt critique sur la copie rendue fin 2021 par l'État, puisque c'est l'État qui pilote ce dossier. Un dossier qui est peu pédagogique, où il est difficile de s'y retrouver, qui semble d'ailleurs destiné aux seuls experts alors qu'il va être soumis à l'enquête publique cet été. Les sources de pollution, nous les connaissons. Le chauffage des bâtiments, les appareils non performants au bois. Nous savons bien que l'isolation à renforcer, c'est une condition indispensable pour rester dans la trajectoire des accords de Paris. Et là, je lis volontairement les questions climatiques aux questions de qualité de l'air, ce que ne fait pas le dossier. Quand on parle de ces actions, eh bien les citoyens forcément font le lien entre le climat et la qualité de l'air. On peut se demander, est-il pertinent d'acheter une voiture neuve à base de carburant fossile aujourd'hui ? Nous ne le pensons pas, parce que les choses iront plus vite à cause du changement climatique. Mais dans ce dossier, eh bien le lien n'est pas fait. C'est-à-dire qu'on parle que de pollution de l'air, et pas assez en réalité, et surtout jamais de climat. Donc ça, c'est un premier problème. L'État n'a pas trouvé le moyen de jouer la complémentarité air, énergie, climat, qui est fondamentale, qui donne du sens aux actions. Et d'ailleurs, nous sommes tenus en tant que métropole d'adopter un plan climat, air, énergie. Donc on voit bien que la loi nous oblige de faire ce lien. Mais dans ce dossier, ça n'est pas fait. Revenons sur quelques points importants d'actualité des derniers mois sur les questions de pollution. Le 4 août 2021, le Conseil d'État, saisi par l'association Les Amis de la Terre, a rendu un arrêt qui condamne la France à payer 10 millions d'euros d'astreinte étant donné le retard pris dans la réduction des émissions de polluants. Et justement, c'était sur ces questions de plans dont on parle là aujourd'hui, les plans de protection de l'atmosphère insuffisants. Le Conseil d'État avait d'ailleurs, dès 2017, demandé au gouvernement de mettre en œuvre des plans pour réduire dans le délai le plus court possible les concentrations d'oxyde d'azote et de particules dans 13 zones en France. Et en 2019, le Conseil d'État devait enregistrer un taux de dioxyde d'azote supérieur aux limites dans 5 endroits, 5 zones seulement en France, dont celle de Grenoble, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse et Grenoble. Nous faisons donc partie de ces 5 zones suivies par le Conseil d'État. Ensuite, le 22 septembre 2021, outre date, la publication des nouvelles lignes directrices pour la qualité de l'air de l'OMS. L'OMS publie ces nouvelles lignes directrices pour la qualité de l'air avec un renforcement de la protection de la santé grâce à une baisse des niveaux de pollution admissible par rapport à la dernière directive de l'Europe qui fixait ces niveaux. Dans son communiqué, l'OMS dit que ces lignes constituent un outil fondé sur des données factuelles permettant aux décideurs, c'est nous, c'est l'État, d'orienter la législation et les politiques afin de réduire les niveaux de polluants en dessous des seuils, donc réduire la charge de morbidité. Ces lignes ont été établies suivant une méthodologie rigoureusement définie, mise en œuvre par un groupe spécialement chargé de cette tâche. Elles sont fondées sur des données factuelles tirées des 6 revues systématiques de plus de 500 articles. On est un peu sur une démarche similaire au GIEC, sauf que là, ça concerne les questions d'impact de la pollution sur la santé. Nous pensons dans notre groupe UMA que ces nouvelles lignes directrices sont très importantes. Elles doivent être notre guide pour les politiques publiques de la métropole. Et d'ailleurs, la Commission européenne qui définit les règles a lancé une révision des directives européennes sur la qualité de l'air pour renforcer les dispositifs relatifs à la surveillance, à la modélisation et aux règles, aux plans relatifs à la qualité de l'air. En cours, en ce moment, nous avons une révision des normes européennes en matière de qualité de l'air pour les aligner plus étroitement, je cite, la Commission européenne sur les valeurs guides en matière de qualité de l'air de l'OMS. C'est le CITEPA qui publie tout ça. Et donc, tout ceci est connu en matière de règles et de seuils en matière d'émissions admissibles. Octobre 2021. Nous avons une nouvelle évaluation quantitative d'impact sur la santé, EQIS, de la pollution de l'air ambiant dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Que dit cette nouvelle étude ? Eh bien, elle majeure, en réalité, l'impact de la pollution atmosphérique. Donc, pour toutes les personnes qui pensent qu'on peut prendre du temps, il faut aller doucement, on peut reporter les investissements, eh bien non. Aujourd'hui, les données scientifiques montrent que l'impact de la pollution est plus important que nous le pensions par le passé. Je vous rappelle la formule souvent employée ici, un décès anticipé tous les trois jours pour la métropole. Ce n'est plus ça. Si on suit l'étude d'octobre 2021, on est au niveau de un décès par jour lié à la pollution. Voilà sur quoi nous parlons aujourd'hui quand nous parlons de plan de protection de l'atmosphère. Cela touche directement les habitants de la métropole de Grenoble et, en particulier, de la ville-centre aussi. Alors ensuite, le dossier fait le bilan du précédent PPA, parce que le PPA 3, il fait suite au PPA 2. Je vais très vite, le temps passe, mais finalement, le bilan du PPA 2 montre, et ça, je cite l'annexe 4B, page 33, si vous voulez vérifier ce que je vais dire. Eh bien, on voit là que c'est Atmo Aura qui a évalué tout ça à travers une figure qui montre que les actions du précédent PPA ont agi seulement à la marge, moins 1,9% des émissions d'oxyde d'azote. Tout ça pour ça. On pourrait dire 1,9% de réduction des émissions d'oxyde d'azote sur le PPA 2. On voit bien que ça n'est pas du tout à la hauteur des enjeux quand on voit l'impact. J'en viens au PPA 3, qui nous est donc soumis à avis. Je ne vais parler que des mobilités, parce qu'il faut concentrer le propos. Trois actions se détachent. Ça a été dit à l'instant en présentation du dossier par notre collègue Cécile Saintiampo. Trois actions se détachent si on observe la réduction des émissions d'oxyde d'azote. La diminution de la circulation routière par un développement de l'offre de transport en commun, une requalification des voiries, mobilité cycle, d'une part. Et ce qu'il faut voir, c'est que les modèles qui ont été utilisés prévoient qu'en 2027, ont réduit de 6% les véhicules kilomètres parcourus. C'est-à-dire que l'État a estimé que les actions prévues au PDU 2030 étaient réalisées pour faire ces calculs. C'est dans le document qui nous est soumis à avis. La ZFEM. Écoutez bien chacun des élus. L'État considère que la ZFE, elle s'applique, pour tous les véhicules, sur 49 communes de la métropole. Donc c'est ce que dit l'État dans le dossier. Page 143, si vous voulez vérifier. Et donc l'État applique simplement la loi climat et résilience au 1er janvier 2023. Et voilà, toutes les communes sont dans la ZFE tout véhicule. Et ensuite, on travaille sur qu'est-ce que ça rapporte en termes de qualité de l'air qui est respirée par les habitants. Et enfin, il y a une réduction de la vitesse sur autoroutes et voies rapides. Passage de 130 à 110 km heure sur 15 km, sans dire où. Et 70 km heure maxi sur la Roquette Sud. C'est ça qui est contenu dans le PPA. Le PPA prend en compte des investissements structurants pour le report modal. Quand on parle d'investissements structurants, tout à l'heure, on avait un débat sur le SMAG. Certains parlaient de faut-il un PDU, un PDM. OK, mais ça, pour la qualité de l'air, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est quand est-ce que sont mis en œuvre le BHNS, Montbonneau, Mélan, Grenoble. C'est ça qui compte. À quelle date on met en œuvre un dispositif pratique, utile de report modal. Tout le reste ne compte pas. Remaillage des lignes de tram pour pouvoir facilement, sans changement de ligne actuelle, desservir un territoire beaucoup plus vaste avec les lignes existantes de tram. Le RER métropolitain, dont la première phase était prévue en 2025. Eh bien, l'État a pris tout ça et intègre donc une baisse de 6% des véhicules kilomètres parcourus sur Grenoble à Métropole. Tout simplement. Et donc, cela questionne sur, finalement, même la qualité du travail accompli, puisqu'on voit bien que l'État n'a même pas regardé si le SMAG avait décidé ses actions. Et on le sait tous ici, c'était notre débat de tout à l'heure, que la BHNS, Montbonneau, Grenoble n'est pas prévue, que ça, c'était l'action 9-6 du PDU. Le remaillage des lignes de tram, j'insiste un peu parce que c'est ça qui compte. 9-4, action 9-4 du PDU. Le RER métropolitain, qui était prévu en 2023, je l'ai dit, avec des desserts par quart d'heure aux heures de pointe. Ce sont les seules solutions efficaces pour aboutir à un report modal significatif, pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. En ce moment, il y a une marche climat sur Grenoble. Et voilà. Eh bien, finalement, on attend. Ces actions sont essentielles pour réussir le report modal. Elles sont connues. Tout délai supplémentaire à leur étude pourrait être finalement entendue comme inaction, coupable, je le dis, en matière de réduction de la pollution, en matière d'atténuation du changement climatique. Donc, il faut avancer maintenant. Il n'est plus possible d'attendre. Je termine sur les objectifs du PPA en matière de baisse de la pollution. Finalement, toutes ces mesures qui ne sont pas mises en œuvre, eh bien, comment elles agissent sur la réduction des polluants ? À la marge. Un peu comme le PPA 2. On voit qu'en regardant les documents, c'est page 145 du document principal, pour ceux qui le souhaitent, il est prévu seulement en appliquant les mesures du PPA 500 tonnes par an de réduction, à l'échelle de 2027, en matière d'oxyde d'azote, moins 500 tonnes, alors qu'aujourd'hui, nous en avons 10 000 émises. Donc, vous voyez, le niveau, il faudra attendre combien de PPA avant de réduire significativement ces émissions ? Les poussières de 5, c'est pareil. Eh bien, là encore, ça n'est pas à la hauteur des enjeux de santé publique et puis aussi d'action climatique, puisque ce sont les mêmes mesures à mettre en œuvre. Concernant les concentrations, c'est-à-dire l'air que l'on respire, puisque c'est ça aussi qui est traité dans ce sujet, nous voyons que malgré une prise en compte erronée des actions non mises en œuvre par le SMAG, eh bien, la modélisation montre que nous ne pourrons pas atteindre, et ça, c'est très important, les valeurs de l'OMS 2021 à l'horizon 2027. C'est page 149, je lis la phrase, « La modélisation confirme que les valeurs OMS 2021 ne sont pas atteignables à l'horizon 2027 pour les dioxydes d'azote et les PM2.5 ». Tout est dit dans cette phrase, eh bien, ça n'est pas possible de finalement donner un avis favorable. Ceci démontre que le rythme, l'envergure des actions du PPA ne sont pas suffisants. Et puis, en conclusion, je dirais, mais quel est le budget pour ce PPA ? En cherchant, on peut voir le PPA de la Vallée d'Arves. 19,3 millions sont consacrés au PPA. Il existe un chapitre, financement du PPA, avec des aides directes essentiellement. L'État s'est engagé à hauteur de 6,7 millions d'euros dans ce PPA. Très intéressant. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce PPA ? Un réseau d'ambassadeurs de l'air, chiffré entre 400 et 800 000 euros sur 5 ans. Des actions d'éducation et de santé qualité de l'air, 320 000 euros, financés par l'ARS. Un concours de projets citoyens, chacun fait sa part pour l'air, financé par l'État. Rien de tel dans ce PPA à Grenoble. S'il y a un exemple à suivre, c'est sans doute celui de la Vallée d'Arves. Nous sommes à Grenoble face à un dossier qui donne l'impression que tout va bien. On parle de moins 65% en faisant référence à une année 2005, ce qui évite de parler de la situation actuelle. Ce qui compte, c'est l'air que nous respirons. Ce PPA contient des actions qui atténuent trop faiblement les émissions de polluants, en sachant que certaines des actions sont retardées, je l'ai déjà dit. Réduire l'impact sur la santé de la pollution est indispensable. Ça a d'ailleurs été vu par une étude mobilaire, qui a été présentée en conférence des mers. Mobilaire, c'est une étude qui a été menée ici par les universitaires de l'UGA, qui est très intéressante parce qu'elle permet de démontrer qu'il est possible de réduire de deux tiers les décès imputables à la pollution de l'air, en reconvertissant tous les chauffages non performants au bois, et en réduisant d'un tiers les kilomètres parcourus par les véhicules motorisés. Eh bien, cette étude n'est pas du tout citée dans le dossier. Ce troisième plan de protection de l'atmosphère doit donc redoubler d'efficacité pour faire une réelle différence, avoir un réel impact à la baisse sur la pollution de l'air. On constate malheureusement que ce n'est pas le cas. Face à tous ces constats, notre groupe demande donc un plan qui fixe des objectifs réellement ambitieux, avec des actions qui feront vraiment la différence pour l'environnement et la santé des habitants de la métropole, et aussi sur le périmètre prévu pour le PPA, qui est beaucoup plus large. Nous ne pourrons donc voter cette délibération, et sommes désolés, dans ces conditions, de devoir émettre un vote négatif. Merci. La parole est à Jacqueline Madren. Merci.